... Arrivé en terre congolaise hier soir, l'artiste ivoirien de Gospel K.S. Blum était face à la presse ce mercredi. Occasion pour ce prodige de la musique chrétienne de s'adresser au grand public avant la tenue de son concert le dimanche prochain au palais de congrès. Pour ce dimanche, on est à Mourazan ici. C'est parce que on est beaucoup suivis ici. Il y a la famille ici. Donc les gens qui sont là pour présenter, pour saluer la famille de Mourazan, pour dire aussi qu'on n'est pas loin, on est là, on est ensemble. Deuxièmement, ça sera un concert du moins live. Donc ça sera du live, du début à la fin. Et bien sûr, je ne peux pas venir ici sans faire de cadeau à mon frère. Il y aura une exclusivité, un truc exclusif, je ne vais pas déballer, parce qu'on dit M. Brice, déballer les plus sur le M. Brice. Avec à son actif un album de 21 titres, dont le plus connu est Enfant de Dieu, cette lumière de Gospel Africa revient sur son parcours. Aujourd'hui, j'ai un album, Amé la lumière, qui est un album de 21 titres. Donc il y a un titre qui est un peu, truc, c'est Enfant de Dieu, qui n'était même pas prévu. On l'a rajouté, deux semaines avant la sortie de l'album, on l'a écrit, composé, chanté, enregistré, deux semaines avant la sortie de l'album. On est à une année après la sortie de l'album. Un an. L'album est sorti le 21, non, en 2021, le 23 mars, en 2022. Donc tout ça, c'est une seule année de carrière. Réservant des surprises au public brazzavillois, K.S. Blum partagera la scène avec certains artistes et groupes de musique congolais. Cette conférence de presse en prélude au concert du 25 septembre a permis à celui qui veut ramener des âmes à Dieu à travers ses mélodies de définir les modalités de cet événement. Je suis son enfant, papa est là, je ne peux pas échouer, ça met sur moi, sur moi, sur moi, c'est quel goliat que je ne peux pas tuer, eh, 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 eh. Sous-titrage ST' 501 Sous-Tit� Merci.